Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce dimanche 29 décembre 2019. Une petite dernière avant d'aller au travail, parce que travail oblige, 6h24 du Québec. Ceux qui veulent venir me rencontrer, vous viendrez une fois au resto. C'est à Laval, chez Galleria, Cœur et la Belle et Notre-Dame. Venez me visiter, ça va me faire plaisir de vous servir. Une petite dernière avant de partir, on sait que la zone de subduction de Cascadia est vraiment en intensification. C'est en train de chauffer. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre. On a vu ces derniers jours, le long de la côte de Vancouver, y a-t-il quelque chose qui se passe? On pense que c'est très actif. Bon, il y a les tempêtes géomagnétiques, il y a tout ça qui vient jouer un rôle aussi. Mais quatre tremblements de terre encore ont frappé la côte de l'Origon au cours des douze dernières heures. Quatre tremblements de terre ont frappé la côte de l'Origon. Deux le long de la zone de fracture blanco et deux sur la plaque de Gorda. Cascadia se réchauffe. La zone de subduction de Cascadia libère actuellement beaucoup de pression sur son extrémité supérieure. Et maintenant, les tremblements de terre commencent à s'accélérer près de l'extrémité inférieure de la même Cascadia le long de la zone de fracture blanco et sur la plaque de Gorda. La plaque Gorda et la plaque Rouen-de-Fouca sont deux plaques océaniques subductantes sous la plaque nord-américaine dans ce qui est connu comme la zone de subduction de Cascadia. La blanco-fracture, la fracture blanco-zone est une belle zone de faille de transformation qui ressemble un peu à la San Andreas. Unique, mais elle est sous l'eau, uniquement sous l'eau. Il forme la frontière entre les plaques Rouen-de-Fouca du Pacifique et celle du Pacifique. Il se trouve à environ 200 km à l'ouest de la zone de Cascadia, pas si loin. Comme indiqué sur la carte d'ici-dessous, au cours des 12 dernières heures, la zone de fracture blanco et la plaque Gorda ont été touchées par deux tremblements de terre très peu profonds respectivement. 3,7 au large des côtes de l'Oregon, 4,3 à Gold Beach en Oregon, 3,9 à Gold Beach-Oregon et 3 à Blanco-Oregon. Le tremblement de terre de 6,3 l'arrangement ressenti lors du 29 août 2019 sur la zone de fracture de Blanco n'était que le plus récent de nombreux tremblements de terre de taille moyenne a frappé cette région au cours, au large des côtes de l'Oregon, comme le montre, je vous laisserai la description, le lien de cette vidéo-là ou de cet article-là dans la barre de description. Il y a des animations. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre en ce moment et c'est vraiment, il y a aussi le mont Saint-Hélène qui est dans ce coin-là, qui commence à reprendre un peu d'activité. Le plus grand tremblement de terre de la zone de subduction de Cascadia au cours des 40 dernières années a été le tremblement de terre de Niscoalie, 6,1 dans le sud, le 28 février 2001. Donc, quand même, beaucoup, 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 beaucoup d'activité et on le voit, ça commence vraiment à chauffer.